Le salon est vraiment important, c'est un salon qui est spécialisé du multicoque, tous les acteurs référents sont présents, ça nous permet de toucher une clientèle qui est intéressée par les multicoques, internationale et donc très pertinente pour le frontier. L'international Multihull Show est parfait pour nous. C'est juste l'opportunité de rencontrer tous les fabricants, ils sont tous ici, donc vous pouvez se connecter et se rencontrer avec les gens, tous en même temps. On est très heureux d'être ici sur ce salon, c'est vraiment important d'être présents pour présenter nos bateaux. C'est le seul salon au monde qui expose autant de catamarans, de trimarans, 4200 m² d'exposition, 60 multicoques exposés à flots, 160 exposants, 13 nationalités représentées, 2 avant-premières européennes, 2 avant-premières mondiales. Nous on travaille principalement de concert avec les architectes navals. Les tailles du bateau, ça va d'une dizaine de mètres pour le plus petit jusqu'à 80 mètres, 100 mètres sur les plus grosses unités. Aujourd'hui on a un Outre-mer 55, un Outre-mer 52 et le 52 c'est le dernier né qui est juste derrière moi. On est très fiers de ce bateau, il a récolté quelques titres cette année. On est à bord du GP-70, ultra léger, il fait 21 tonnes, construit par le chantier Trimarine. Là on est sur l'ORC 57 numéro 3, un bateau très simple, performant, léger. C'est un héritage de la course au large. Je m'appelle Enzo Herroir, je suis le fondateur de Cachamarine, qui construit et commercialise des petites embarcations catamarans pouvant servir d'annexe au multicoque. Là on est à bord du Windelo 54 Yachting. C'est un bateau qui est vraiment destiné pour aller naviguer autour du monde. On a gagné le prix du bateau de l'année sur les nouveautés présentées au salon. Ça valorise tout ce travail et toute cette innovation qu'on a eu à cœur de mettre sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada